on va dire le jour le 9 de l'émtixan 2017 on va refaire l'émtixan ce qui va voir l'état de l'étard margé c'est ceci c'est la partie l'émtixan on va voir tout ce qu'on a misé à la chaîne avec les moteurs asynchrons les moteurs asynchrons triphasés l'exercice qui fait les moteurs asynchrons triphasés qui fait le démarrage de l'homme qui fait le fonctionnement en charge ou le fonctionnement avide et c'est le calcul des moteurs asynchrons triphasés et à la partie 3 la troisième partie on va voir tout ce qu'on a dit donc on va voir tout ce qu'on a dit ce qu'on a vu c'est un exercice qui est un exercice classique qui est en train de faire on va voir tout ce qu'on a dit c'est un exercice qui est lié qui est lié l'automat les entrées et les sorties et qui est chargée on va voir les entrées et les sorties on va voir on va voir que le graph 7 on va voir la traduction des graph 7 vers un langage la dégue. Donc, avant de revenir à la liste, on va prendre un peu à l'amérité. L'amérité est une structure qui vient d'un. Je vous donne le comment vous voyez, on va vous abonner à la page d'abord. Je vais vous abonner à l'amérité. Comment est-ce que l'amérité est la structure de l'amérité. L'amérité est la structure de l'amérité en 2017. En tout cas, il y a deux types de documents, donc 16 pages et deux types de documents. Donc, pages 2 à 10, socle du sujet, couleur jaune, pages 11 à 16, documents de réponse, couleur blanche. Je vais vous donner des questions sur les questions et tout. Et voilà, il y a deux types de documents. Dans l'information, vous avez envie d'écrire des questions, je vous l'avons vouloir. Vous vous pouvez vous abonner à l'avion de vous. Oui, je vous l'ai dit, il y a trois ans que j'ai eu l'avion. J'ai vu que j'ai eu l'avion de l'avion, vous pouvez vous répondre. le sujet comporte 4 parties donc la partie 1 l'étude du moteur et un déplacement du chariot la partie 3 étude de la commande du pont roulant à deux mois les modules et l'éclat de nos cartes et d'une table qui est à l'omager il est vraiment on a été comme qu'on remarque si vous voulez comme les parties une deux et trois sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre quelconque après lecture de l'introduction et de la description la partie 4 peut être traité séparément donc l'air tu vous l'aïc d'avoir ce maur éthique est parti qui est l'ai appelé à ta, on fichera, on a une bonne réponse, l'éclat cette partie dans les qu'on a faite de la partie, on a fait le même de l'inversier une partie de l'épreuve en l'éclat, on a refusé un sujet, parce que ce l'on a dedans l'éclat d'éclat donc il est l'éclat d'éclat 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 d'éclat, c'est l'éclat d'éclat d'éclat la partie l'éclat d'éclat qui est à l'éclat qu'il a dit ainsi que j'a dit l'éclat des l'industrie une machine maintenant vous dit que la machine qu'elle déroulait l'étude une réelle donc les modules la création cameline à de ben aïe à la partie loulouse est aimerait voir le moteur à 5 ans liquide et le déplacement de l le chariot d'un cheveux ou la partie 3 peut dire la commande d'iel donc un tarif l'automate programmable donc avec chez les les filles. donc maintenant, avant de parler de réécutons, on va pouvoir lire l'introduction, on va le sais d'un-talk, comment elle s'assure ses élèves, comment est-ce que les labelingures est-ce que les éléments, etc. donc on va nous demander qu'il est incroyable, alors on va faire comprendre qu'il faut lire les fonctions et je vais vous donner la야 avec un petit peu IDS. comment on peut éloigner et on peut tirer la partie la partie lique vous voulez. on va qu'à Analis à l'introduction. introduction donc naya de quoi s'agit-il un pont roulant est un appareil de levage permettant le sou de soulever et de déplacer des charges quand il ya la machine de rendre sauf à l'un tir en a de camille et donc india de le pont on connaît le pont roulant je nous fais un appareil de levage et de placer des charges quand il ya des charges on 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 hérquem on va t'ouvrir la somme la figure 1 de la laser on craque qui t'lai en die un crochet qui t'lai we haveot mais n'aise les charges de l'on t'a l'homme ou en die un chariot Le système figure 2, page 3, est constitué d'un chariot entraîné par le moteur M1 se déplace sur des rails de droite à gauche et inversement. Le moteur M1 se déplace sur des rails de la charge. On a déjà vu un démarrage qui fait deux sens de rotation. On a fini. Un crochet est un système de câbles et de poulies pour faire monter ou faire descendre la charge grâce au moteur M2. On a vu deux sens de rotation. On a vu deux sens de rotation. On a vu le crochet en charge de la position basse. On a vu quatre fins de course. On a vu la position de la machine. Une fin de course FCB détectant la limite basse du crochet. On a vu la position basse du crochet. Une fin de course FCB détectant la limite haute du crochet. On a vu le crochet. On a vu la fin de course FCD détectant la limite droite du crochet. On a vu la limite de droite du crochet. On a vu la position basse du crochet FCD. On a vu la fin de course FCB détectant la limite à gauche. Un boîtier de commande suspendu à un câble, figure 3, page 3 Comportant Un bouton poussoir MD pour déplacer le chariot vers la droite, action maintenue Un bouton poussoir MG pour déplacer le chariot vers la gauche, action maintenue Un bouton poussoir MH pour monter le crochet, action maintenue Un bouton poussoir MB pour descendre le crochet, action maintenue Donc tout ça, c'est le chariot vers la droite, le crochet Donc il y a un bouton qui est là, c'est l'action maintenue Une fois qu'il y a un bouton, il y a l'action Donc si tu veuxIO tu dé color sur le hil denkant d' gli mandat du M D qui C'est duré qui sur le hil, la première fois la Porsche seennu que tu fais Vous pouvez vous retirer Ou listener avec les null outils, tu damnes un intuitant de faire, ça va indeed C'est un truc qui place la culture à un pont Tu veux тебеMA, tu veux哥ors gré sur le crochet à un coup Tu veux te réciter un route à un ? Tu veux dire quoiil ? Bien sûr que l'on a Action maintenue C'est duré une façon dont tu devais lui automoler un peu falloir quand tu avais punts au courant prisoners ou des clparts il n'a pas de stand pour le point pour le point pour le point de vue la fin de course on va voir la fin de course à la fin de course à la fin de course tout le point de vue c'est qu'il se déroule dans un projet qui va se déroule on ne pas l'a dit une pouce cloche m auto pour la marche semi-automatique et on dit impulsion j'ai cette marche auto et la moitié la camion est la fois que tu es lui le mode la marche semi automatique un commutateur de sélection à trois positions position auto marche semi automatique position menu marche manuelle la commande se fait par les quatre boutons pour soir m dmg mbm h position aghaie du système donc c'est ce que j'ai acheté l'aghe s'affiraculche tafi c'est ce que j'ai acheté le menu c'est ce que j'ai acheté le menu et je l'ai acheté le bouton 40% que j'ai acheté l'action maintenant mh ou mg ou mb ou md et c'est ce que j'ai acheté le selector que j'ai acheté le position auto c'est ce que j'ai acheté que j'ai acheté le mode la marche semi automatique mais elle m'a d'où chez l'année qui est ce que j'ai acheté il a acheté la partie de l'automate n'embede ma créne daba l'introduction afin la machine de quoi s'agit-il d'avant non seulement la partie louvre donc la partie loula étude du moteur m1 de déplacement du chariot à l'esprit c'est une auto qui a n'est fait à l'émane et les moteurs à 5 ans donc là le moteur m1 du pont roulant est un moteur à 5 ans triphasé à cage d'écureuil et possède les caractéristiques suivantes a tenu la plaque signalétique diélo je nous fais donc moteur triphasé qui a acheté 50 hertz a tenni hna ya katibiliya triangle 230 volt ou a tenni wahad l'oukourant m1 11 ampère ou étoile a tenni 400 volt ou wahad l'oukourant m1 quiмат Privilection à ......... bon bah la yon est à dire hubière, si j'ai… est à dire hubière couplage étoile, qui est nécessairement vautres à 400 volt, si j'ai fait hubière couplage trithemum, qui est Быassé 150 volt et wyposaures Her聲 que voient 230 volt, eh. Vous voyez, empty et la question vous allez voir et bien soujait votre radio pour l'étoile, certifiedusta n'est pas vraiment la pire qui se fait 1,12 � cognitive de la 2006 la question je suis basement mais elle va se fait 1,15 m1 qui est le plus grand que je vais travailler avec lui est 11 ans. Maintenant, ce qu'on a vu dans le cours, c'est qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Il faut que tu aies cette fois, ce sont deux tensions. C'est ce qu'on a dit 130 volts et 400 volts. Il faut savoir ce qu'on a dit. Donc on a dit, on va voir la tension la plus grande, qui est la plus grande qui est le maximum, dans le moteur. C'est ce qui doit être dans le moteur, dans le moteur dans le moteur. Dans le moteur, il y a un des trois éléments qui sont dans le moteur. Nous avons vu le réseau. Si ce n'est pas possible, c'est-à-dire le couplage triangle. C'est-à-dire le couplage triangle et la tension est dans le moteur dans le moteur. C'est-à-dire qu'il y a dans le moteur dans le moteur. J'ai trouvé le réseau plus de ce qui a été créé dans le moteur. Mais si elle a été créé dans le moteur, si elle a été créé, il y a un peu plus de 3. C'est-à-dire qu'elle a été créé dans le moteur qui s'aggraient des deux éléments. Il y a un couplage avec un toux qui m'a réduit la tension à l'intérieur. Il y a un couplage qui a été créé dans le moteur qui s'estélic. C'est-à-dire que la tension est soutenue par tous les jours. J'ai été créé dans le cours. Le troisième, la Nr, c'est la vitesse de rotation qui est plus basée. La ramazelle Nr, c'est ce qui va être à la ramazelle Nr. Vous pouvez faire des choses sur le texte, vous pouvez faire en fonction de ceci. Et d'autres un nouveau texte, vous pouvez le texte. C'est ce qu'il vous plaît ? Vous pouvez vous mettre en fonction de ceci dans le texte, toujours. Et si vous n'avez pas à voir le texte, vous pouvez le texte. Vous pouvez vous dire, par exemple, ceci est ceci est possible. Vous pouvez vous mettre en fonction de ceci. Vous savez que les texte sont en fonction de ceci. Mais c'est ceci est intéressant. C'est le point de vue. Nous avons dit qu'on a vu ceci. donc attendez la vitesse de rotation à l'infurme au dessus de l'étude 1 jour par minute attendez le facteur de puissance qu'on se fait c'est la première chose de l'étude attendez la puissance utile 3 kilowatts ou à l'étude à l'effet on dit le réseau d'hier est un peu plus de 20 minutes volts entre phases et triphasés pour la phase de phase 1,2 mille volts ou indique la fréquence du réseau il y a 6 Hz sur l'huile précisez le couplage du moteur M1 en justifiant votre réponse il y a un jeu qui me clique comme couplage vos étoiles LH donc on a la justification de couler selon le plaques signalétiques chaque enroulement du moteur peut supporter la tension de 230 volts il y a la tension que peut supporter chacun des enroulements du moteur il y a le réseau indiqué à 4500 volts il y a le couplage de l'huile ou le couplage étoile il y a la justification de l'huile il y a le calibre et le matching de la plaque signalétiques qui fait le réponse c'est de la rame 0,400 il y a une réservance à 400 la mouteur qui enclave à 400 on a fait les réservances à 400 volts donc on a dit un couplage étoiles question 2 calculer le nombre de pôles il est une une biche n'existe le nombre de pôles ou la haja qui chassin arraf la vitesse de synchronisme donc maintenant il frais qu'on se fait à 50 hertz donc l'achetariat l'indy rome qui voulait m'hadoudine donc l'année maintenant qu'on a raf en a la vitesse de synchronisme ns est 60 en la fréquence à la paix. N'est-ce qui s'en fait 50 et on ne peut nous les avez-à-dire de la cahier qui est n'est-ce qu'on peut l'acquer, n'est-ce qu'on peut l'acquer 1 et donc la création de pôles ou la qu'on peut l'acquer. On peut l'acquer, il y a 1500 il y a un autre. Et donc quand on l'a dit, l'a dit le la vitesse de cotisation est la vitesse de la vitesse de cotisation est la vitesse de 30. Et donc on l'a dit la vitesse de synchronisme n'est-ce qu'en pas beaucoup donc la vitesse de synchronisme n'est-ce qu'on n'a pas et un petit peu plus de l'aise qui est de 1500 millimètres donc on va mettre le 1,9 et le 1,9 et le n'a pas encore à la même et on va mettre le n et 2,9 et les n'ont pas encore plus de l'option pour que ce soit pas à de l'option de l'option un peu plus d'option pour que ce soit un autre chose que j'ai pris à la même chose pour qu'on a ajouter un autre autre option pour qu'on a évoqué à l'option de l'option en plus de 60 sur la fréquence à la P, qui est le nombre de paires de Paul. Donc il y a juge. Alors le nombre de Paul est le double, c'est 4. Et là, je vous remercie, je vous remercie de vous, les trois nétiers qui sont arrivés. C'est ce qui est facile, c'est facile à lire le travail. Et si vous avez bien, vous allez bien s'éteindre le travail, vous allez bien s'éteindre le travail. Vous allez bien s'éteindre le travail, vous allez bien s'éteindre le travail, vous n'avez pas d'éteindre le gaz à l'eau, vous allez vous remercier la fiction, vous n'avez pas besoin. Il y a une autre chose, un truc, vous pouvez vous remercier la route dans votre hierarche, vous vous remeriez vous-même, vous pouvez rouler la réussite et vous devez connaître les autres. Vous pouvez vous remercier la technique de votre travail, vous pouvez vous remercier votre travail. vous pouvez vous relever ses employee, vous montez votre travail en quelque chose de vous解ter. Vous pouvez vous remercier l'éteindre votre départ, vous en avez l'éteindre le travail. En tout cas, vous l'avez échéqué sur cette planche, c'est un peu plus de défaut. On a passé le casque. On a fait le casque. On a fait le casque. On a fait le casque. On a écrit ce qu'il est essentiel. On a écrit les résultats. Ce qu'on a ajouté la résultat. On a fait un résultat. On a demandé une formule, un casselle, un truc qui a ajouté. On a ajouté la résultat. 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 On a ajouté le casque. Les résultats pour un enton genial. La résultat de votre affaire fraîche est laurique. On va yager la bon sanguine. On va yager la eu. J'ai eu la bon sanguine. On va yager un truc qu'on peut faire. On va yager de toute façon. On va yager un truc qu'on peut le voir. N'a vu ce que tu as pensées. On va yager une telle. On ne parrouiller à la baleine ou pas. On va yager un parcours. C'est mieux pour la question 3. Calculer le glissement G en pourcentage. Si on considère le glissement, c'est le glissement. La vitesse de synchronisme. La vitesse de rotation. La vitesse de synchronisme. Ns. Nr. On se dit. On se dit. On se dit. On se dit. Il va pouvoir l'aideruz avec elle ? J'aideruz les rambes de l'aider. La vitesse de signification. R'aider est la vitesse de la vitesse. C'est ce qui nous ont travaillé. Comme je t'ai dit ! j'ai pu dire, comment elle ? J'aideruz les rambes de forgeturs. J'aideruz les rambes d'un et de réponses. J'aideruz les rambes d'un et de réponses. J'aideruz les rambes d'unez. J'aideruz les rambes de 1,5 m. J'aideruzes à 1.5 m. J'aideruzes à 400. J'aideruzes à 400. J'aideruzes à 400. Maintenant, on a laissé A vide, donc le moteur qui est en train d'avoir un petit doux qui est en train d'avoir un petit doux. On a les valeurs mesurées A vide, on a la vitesse qui est la puissance absorbée A vide, on a l'intensité du courant A vide, le courant en ligne, I0 et I1, les pertes mécaniques, les pertes joules ou les pertes fer au niveau du rotor sont négligées. On a les pertes joules sur le rotor A vide, on a les pertes fer, on a les pertes fer, on a les pertes fer au rotor, on a négligé. On a laissé A doublé, la mesure à chaud de la résistance d'un enroulement du stator donne R égale 0,45 Ohm. Donc, la muqamma diel 1 enroulement, c'est 1. Donc, on a l'intensité, on a les pertes joules statoriques. Question 4, calculez les pertes joules à vide au stator. Donc, on a les pertes joules statoriques, on a les pertes à vide. Il y a les pertes joules statoriques, qu'est ce n'est la relation ? Donc, on a l'intensité. Donc, on a l'intensité de la résistance du matériel. Donc, on a l'intensité d'un enroulement 1 on va à la cahier 3 r g 0 donc je n'y a ou la tension ou le courant dans un enroulement du stator bien sûr avide zéro qui n'est bien à vide alors qu'il n'a bien le couplage d'étoiles couplage étoiles qu'il s'agit d'étoiles qui s'agit d'étoiles qui s'agit d'étoiles donc on peut écrire directement par la cahier G0 on va dire I0 donc on va faire un détail qui s'agit d'étoiles car le couplage est en étoiles donc on va faire un détail sur les valeurs qui nous avons donc le courant absorbé avide ou 1.7 ampère et on va faire un détail sur l'éperte de joul statorique avide ou 3.9 watt d'aimane quand on attar les résultats qui m'a dit la question l'immaura calculer les pertes fers au niveau du stator il est une nation on dirait les pertes fers on dirait le bilan de puissance avide donc avide qu'est-ce qu'elle est la puissance absorbée qu'est-ce que ça oui les pertes de joules statorique avide les pertes fers ou les pertes mécaniques thomas des pertes l'homa constante donc les pertes de joules statorique à l'homa', donc nous n'amérons C'est pourquoi nous avons pu prendre compte des casseux pour Selon, la part de le numéro 61.1 Watt. Romain connu une forme de format L'éclat, c'est une bonne reliever. J'ai peut être profond d'entre elle pour la protection des reprimés. L'utilisation des reprimés de l'organisation et ses opérateurs. On ne peut donc inviter tout ça. la fauna de vous envergne à vous envergne une autre chose. Mais... Donc, ce qui est-ce qu'on a la même chose de prendre de la 1. Donc, c'est qu'on a la même chose de prendre de la 1. Et les deux autres, c'est sa l'Égale, je vous ai mis à la 1. Donc, il n'agit pas d'un 1, ou d'un 3, ou une autre. On peut choisir un rétablissement, mais on va juste à l'existerre la rétabelle. Si vous lui utilisez une ordre à l'axe, il faut acheter une rétabelle dans un alignement deomasse avec une amée par conséquent, c'est peut-être à ne pas en place ce qui se fait à la partie hors d'iflique. Je suis désolée les questions. Ce n'est pas d'offrir. Je vais vous envoyer un défi. J'ai pu te faire quelque chose d'écriver. Mais c'est pas un défi. L'apport Sous-Tit du Rue est en PFS. Ils ont les référés sur PFS. C'est une idée, les Bans. Ils sont bien en considérés que sont bien. Il n'y aura pas d'assurance des réformies. Il y aura des réformations pour les rues ainsi que de leur réformations. Les webinaires sont ph-s et les Bans. la question est maintenant au point de fonctionnement nominal du moteur M1, il n'y a pas d'avis d'abord les valeurs signalétiques, question 6 déterminer les pertes par effet de joule au stator les pertes de joule stator sont maintenant les valeurs nominales il n'est pas sachable que le collage est déjà en fait accueille des sirvailles. qui n'est-à-dire qu'il ne parlent pas de outra et du n'est-à-dire l'est-à-dire la 5, et. on va avoir un visage deyd' d'a de plage l'est-à-dire, il n'est-à-dire qu'on va être dans le état, et le t'est qui va être dans-à-dire que le t'est-à-dire il va être dans lelining, c'est le t'est qui va être sur le bord. donc on n'a déjà fait le placอะไร, c'est du traitement de taille. En de retour, on nevoie pas l'émolinie, c'est du traitement de taille, comme une première, l'étoueur ou la tension, c'est une carrière du traitement vraiment. La triombe a vous annoncée de taille d'a mieux. Alors la question est-ce que tu nefordais pas, c'est-ce que cela, c'est comme ça. Moi j'ai pas pu créer l'étoueur dans le triombe. Donc ici, on peut revenir à l'écriture de la tension, c'est qu'il y a des engouements dans le moteur, c'est qu'il y a des engouements dans le moteur, c'est qu'il y a des engouements dans le moteur. J'ai dû voir avec l'internoisseur, je les ai qui ont appris du couplage étoil et il faut que j'ai des engouements dans le moteur, c'est qu'il y a des engouements dans le moteur, il faut que j'ai eu d'abord un petit filet avant. Il y a des engouements dans le moteur, il va créer plus de deux vaux, c'est peut être 10, car si vous êtes en l'adversité, 1, vous allez me faire cause de l'adversité ce que vous�auz n'a pas besoin de l'adversité, pour vous en прев backed à plus de plus d'aide à plus de 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 plus d'eux, donc ça a été une paix après les photos où vous devez l'app evangelise au cours d'un mot pour acheter plus d'adversité, pour que tout le monde перie soit en train de réussir au cours de l'accés de l'ambiance. Question 7, calculant la puissance à absorber. Donc on va mettre la réponse à la plaque signalétique avec les données qu'il y a. Donc on peut absorber la tension du réseau sur le courant de lignes, sur le facteur de puissance qu'il y a. Donc on va ajouter toutes les choses sur l'équilibre de cette plaque. Donc le réseau a fait 20 volts. Donc U qui est dans le réseau. C'est la première fois que la pièce est en plus. La pièce est en plus. Et le plus en plus. On va en plus. La pièce est en plus. 3,399. 9. Comme vous le voyez, c'est le troisième. Un autre. Et on a été prouvé les taux. En plus. Détérmine les pertes par effet de joule ou retour. Donc, les pertes joules au rotor, on a maintenant la puissance absorbée. Donc, on a maintenant les pertes joules satoriques ou les pertes fer. Ça, on a l'impression que c'est un PFS. Donc, on a la puissance transmise. Donc, on a la puissance transmise. On a le glissement. On a les pertes joules au rotorique. Question 9. Question 9. Déterminer le rendement du moteur. Dernier, le rendement ou la puissance utile et la puissance absorbée. Question 10. Déterminer le couple utile. Donc, le couple utile, c'est un PFS. La vitesse de rotation, c'est un PFS. 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 PFS. C'est un PFS. C'est un PFS. C'est un PFS. C'est un PFS. on connaît de quel type de démarrage s'agit-il là il s'agit d'un démarrage direct entre parenthèses raf et deux sens de rotation vous n'avez l'inconvénient si le billet de notre démarrage donc non l'inconvénient principal d'hélo ou non le moteur qui fait chez la tibre et démarrer ni pendant le démarrage qui connoisse de la pelle de courant et tirer c'est la motor qui jouent à tirer les voies qu'il y ait beaucoup d'hélo ou le courant nominé à l'écart d'un b donc à d'affaires d'hélo que j'ai dit qu'il sera le qui démarrer fait le moteur en charge donc est-ce que l'inconvénient principal d'hélo ou non le démarrage direct donc est-ce que j'en ai à finir la question l'une bédia une question de cours et l'excité trois autres types de démarrage des moteurs asynchrones triphasés on connaît les démarrage les connaissances là donc qu'une démarrage étoile triangle une démarrage par élimination de résistance statorique qu'une démarrage par élimination résistance autorique donc elle doit moi trois exemples trois autres types de démarrage la question nous sommes amenés à remplacer le moteur m1 suite à une panne qui le met hors service et vu que ce modèle n'est plus disponible sur le marché le magasinier nous propose cinq autres modèles dont les caractéristiques sont données par le tableau suivant pour le canal Eu fonctionnais le moteur qui connaît pour le moment àorrha c'est l'un, celui qui nous Checker une évoquée par se t'en a permis de faire le même travail Le motor ne lui n'est pas eu un moteur qui est régulé, mais la chine est ménonier We comme le moteur, c'est une échecée fresse que nous allons prendre le moteur les à taunis comme ça de l'art tableau donc où le moteur n'aille à tort la puissance utile d'héros votre ma voix de l'attention connaît mais d'à la déjeuner de s'affirer ce qu'on a dit que l'attention qu'un reçoit mais vous devez la tension est dit que l'attention monsieur qui pourrait attention ça donc la mochille à l'attention au bord d'un enroulement ou la tension entre deux bords on dirait que la tension on n'en a donc on va dire qu'il y a la puissance utile donc il y a des moteurs qui ont le moteur mx2 ou mx4 qui ont 3 kilowatts avec les moteurs qui ont l'attention de 30 volts qui ont l'attention du moteur mx2 qui ont l'attention du moteur mx2 qui ont l'attention de la tension qui peut supporter un enroulement et on va dire que l'attention de l'attention de l'attention qui ont l'attention de l'attention du moteur mx4 qui ont l'attention de la puissance utile attention la tigérat il suffit en à l'écouplage ou à l'omotor d'il y a l'éclat en ayant y'na ya inattention d'eca donc à d'auvole mosquée la question elle est mal posee, on a d'arriques en chanson il gorge l'éna tension d'eca, bâche m'y a choqu'a qu'à t'a. l'éclat est malheureusement en ce que l'on a choqu'a dit. en deuxième d'abord la partie 3, il y a l'étude de la commande du pont roulant il y a le câble automates programmables donc le fonctionnement, le pont peut fonctionner en deux modes commande mode commande manuel et mode commande semi automatique donc d'ailleurs mais déjà la machine l'écander sonner le pont roulant et d'un figé les modes et martin le monde manuel et martin le mode semi automatique donc un des juges d'il est n'ajoutent le fonctionnement qui va chercher la séquence loulé manuel il est que le commutateur de sélection est en position manu donc achète loulé qui reste le commutateur et qu'on fait de la position manuelle l'opérateur actionne le bouton poussoir correspondant et le bret mci à droite qui est à la md, à gauche qui est à la mg, à droite qui est à la mh, à droite qui est à la mb et le maintien actionné qui est à droite jusqu'à ce que le crochet arrive à l'emplacement désiré, c'est ce qui est à droite la fin de course donc le pont s'arrête si l'une des extrémités définies par les fins de course est atteinte donc les fins de course en lance que il y a quelque sorte que le moment, puisque le contacteur KMH qui est montée du crochet, c'est le crochet KMB c'est le crochet KMD c'est le chariot qui marche à droite KMG c'est le chariot qui marche à gauche donc le TG c'est le chariot qui marche à gauche donc c'est les actionneurs et les contacteurs ou les boutons poussoirs ou les fins de course, c'est des capteurs question 17 qu'est compléter alors les circuits de commande des deux moteurs M1 et M2 du mode manuel en ne représentant que les boutons poussoirs de commande les fins de course, sans oublier le verrouillage électrique entre les contacteurs d'un même moteur on met les verrouillages électriques entre les contacteurs du même moteur donc c'est qu'on appelle les contacteurs qui sont en train de fonctionner le moteur et qui sont en deux sens différents un contacteur qui est en train de fonctionner ou un contacteur qui est en train de fonctionner ou un contacteur qui est en train de fonctionner le KMH ou un contacteur qui est en train de fonctionner le KMB ou un contacteur qui est en train de fonctionner le KMB ou un contacteur qui est en train de fonctionner le KMB ou un circuit de puissance ou un contacteur qui est en train de fonctionner le KMB ou un contacteur qui est en train de fonctionner le KMB ou un contacteur qui est en train de fonctionner le KMB ou un contacteur qui est en train de fonctionner le KMB ou un contacteur qui est en train de fonctionner le KMB ou un contacteur qui est en train de fonctionner le KMB Au public, ce n'est pas un contacteur qui est un engagement car il n'est pas rendité sur le KMB ou un contacteur qui est en train de fonctionner xD ou un contacteur qui est en train de fonctionner mais il n'y a pas de rendité Il n'est pas willing de ser mis en train de fonctionner non h talvez qui ne soit pas un contacteur C'est que j' gracious Lublin ou un contacteur qui est en train de fonctionner L'édition ou non avant tout à l'accorder etiency en train d'obtbereich , qu'il n'y a bien paraître la t'infeile et pour s'agrir avec les contacts qui ne font pas de la fin de course. Donc, on va commencer par exemple, on va prendre le bouton de poussière mh. Donc, quand on va voir la mh, on va voir la richelle richelle comme mh. C'est le crochet qui est là. On va voir la mh, on va voir la contacteur qui est plus d'une fois qu'on va mettre la fin de course FCH, on va mettre la fin de course et on va mettre la contacteur. En fait, nous devons mettre la fin de ce qu'on va mettre le bouton de la mh, puis on va mettre la mh, il va fonctionner au sens contraire. Au sens contraire, il va commencer à mettre la mh. Donc, on n'a dit en cas de mh. Il va faire la main et quand on va mettre la mh, on va mettre la mh. Oui, on va mettre la fin de course FCHF donc on va mettre la fin de course FCHF parce qu'on va mettre la fin de course ou il ne va mettre les contactss et on va mettre le moteur. Neus choses à propos des contactss comme le dc ou le dc. Donc, c'est ici. Normalement, il faut qu'on se conflit dans la partie de l'aural et il y a un peu de moteur asynchrone. Moi, il y a un problème. Comme nous d'abord, par la suite, on va parler au mode semi-automatique. Donc, en mode semi-automatique, le système décrit un cycle en L. On voit que l'émorceau est là. Le mode semi-automatique ne peut être effectué que si le crochet est en position 1 ou en position 3. On peut pouvoir passer dans la position 1, la figure qui vient de la on내, On peut passer dans la 1ère. Donc la position 1, on a un tri qui vient de la 2 pour scène par la 2 pour sonrat. Si elle est loin dans la 3, on dit qu'il y a eu des petits et il y a sur la 3 alors qu'elle ne tante qu'il y a rien à la 3 pour s'électionner. Il faut passer dans la 2e ouеть dans la 3e. Et il faut passer derados au pointe du énergie, je les les à la 2e. Donc, le commutateur de sélection est en position auto. donc avec le comédateur la position auto si le chariot est en position 1 donc on a le graph 7 il a saoulé le graph 7 il a saoulé le graph 7 il a saoulé le graph 7 si le chariot est en position 1 si le chariot est en position 3 donc on a le capteur et la fin de course les termes et donc bien sûr la position une dans la canale fabula la fin de course fcb il le bas ou la position 3 à la fin de course fc délire la droite bien sûr ce qu'on en même temps donc ainsi le chariot est en position une l'action sur le bouton poussoir m auto entraîne la montée du crochet jusqu'à la position 2 et le chariot se déplace ensuite de la position 2 à la position 3 et s'arrête donc on a que je choisis le cycle le cycle loul qui est si contre la position 1 qui est si nous aurons qu'à la et de m auto on est qu'on aura qu'à la je n'occupe je n'occupe qui est là il y a la position 2 la position 2 qui est en position 2 qui est en position 2 fc h fin de course il y a le haut il faut qu'il refait il se déplace à droite il y a la position 3 on est qu'il refait dans la position 3 qui est en position 3 la fin de course fc d la montée qui dirait qui mèche avec d'abord km h ou le déplacement à droite qui dirait km d d'abord il est qu'on a rentré comme la position 3 donc on est dans la vidéo il y a la position 3 donc on est le charme qui est en position 3 le charme qui est en position 3 il faut qu'on a rentré la position 3 il faut qu'on a rentré qui est en position donc on a rentré à gauche km g ou l'insulte de l'action et qui marchait jusqu'à la position 2 on est qu'on a rentré avec fc g on va rentrer à gauche une fois qu'on a rentré il faut qu'on a rentré le contacteur km b les autres qui diront la descente donc à l'échelle ou une zone il y a été aussi de la position ou est n'est qu'un arfable la fin de course fc b ou le fait il y a la structure a atteint le graf 7 qui qui s'est là elle est comme donc la figure ci-dessous représente le graf 7 du point de vue système donc on a le graf 7 du point de vue système ou un graf 7 sous forme littéraire et il y a une jumelle et 4 sous forme de graf 7 et de la figure donc là on ne tiendra pas compte du commutateur de sélection qui est considéré en position auto donc le commutateur ne tiendra pas la c'est 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 en position 1 ce qui veut dire qu'il y a la position 2 dans l'étape 2 jusqu'à qu'il y a la position 2 mais après qu'il y a il y a il se déplace à droite jusqu'à la position 3 c'est c'est qu'il y a la position 3 donc il y a la position 3 c'est 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 le point de vue commande ou point de vue automate mais c'est le point de vue commande déplacement à droite le déplacement à gauche le capteur les rendre fluents ou le 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 graph c'est du point de vue automate il y a les adresses nous en parlant d'adresses donc au mode semi-automatique le pan roulant est géré par un automate programmable industriel dont la configuration matérielle est donnée ci-dessous nous avons le câble de l'automate il y a l'adresse il y a les entrées m auto avec le bouton sur d'adresse i-1 le s. f-c ha s. il y a s. il y a f-c d e s. il y a s. fcd sur E7 et fcj sur E9 et pour les actioneurs sur les sorties, vous avez un contacteur qui m10 sur la sortie Q1, qui mb sur la sortie Q3, qui md sur Q5 et qui mj sur Q7, donc là, je sais pas, ce sont les autres, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça à dire, nous allons voir ce que ce n'est pas, nous allons faire de la forme d'eau, nous allons faire de l'appliquer, On n'a pas vu le programme. Je ne sais pas comment il y a le logicier qui s'estime à vous que vous avez fait le logicier. Il y a la suite que vous avez fait le logicier. Il y a la suite. On va faire un tableau et vous vous dites. Que ceci est en train de faire. Et après, il y a la suite. Mais là-bas, je vais vous montrer. Je vais vous donner un exemple pour vous donner un exemple. Mais c'est ce qui est en train de faire. C'est une question qui a été complété le graf-set du point de vue commande en mode semi-automatique. C'est une question qui a été complété le graf-set du point de vue système qui a été complété le graf-set du point de vue de commande. C'est une question qui a été complété le graf-set du point de vue de commande en mode semi-automatique. C'est une question qui a été complété le déplacement en mode. C'est une question qui a été complété le graf-set du point de vue de l'automatique. C'est une question qui a été complété le graf-set du point de vue de commande en mode semi-automatique. C'est une question qui a été complété le graf-set du point de vue de l'automatique. C'est une question qui a été complété le graf-set du point de vue de l'automatique. C'est une question qui a été complété le graf-set du point de vue de l'automatique. C'est une autre démarche valide. C'est une question qui a été complété le graf-set du point de vue de l'automatique. C'est une question qui a été complété le graf-set du point de vue de l'automatique. Non, c'est une question qui a lieu de vous servîner en commun. C'est une question qui a été complété le graf-set du point de vue de l'automatique. C'est une question qui a été complété le-automatique et qui a les épaules ont travaillé en plusieurs logiciels. Donc, pour le expirer le graf-set de l'automatique. l'étau humanite. Donc, à la démarche, je vais acheter ça qu'on trouve que l'étape avec l'S qui a répondu à la condition d'activation ou l'R qui a répondu à la condition de désactivation. Je nomme les conditions d'activation de l'EI étape. On va dire que l'on va s'éteindre les étapes que nous avons déjà et que l'on va s'éteindre. Maintenant, l'étape 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 l'éta ou même l'étape 3 ou l'étape 5. C'est-à-dire qu'il y a une convergence en O. L'étape 3, la condition qui est plus tard, est E7. On revient sur le tableau de l'entrée E7. E7 est FCD. Nous allons faire la droite. Et l'étape 5, qui est M5. Donc l'étape 6 est E5 ou la fin de course FCD. Je suis ici ou la fin de course en parallèle. C'est-à-dire que l'étape M1. Les conditions de désactivation de l'étape l'étape 1, M1. C'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire les conditions de désactivation de l'étape 1 ? Donc l'étape 1. L'étape 1. L'étape 1. L'étape 1. Les conditions d'activation de l'étape 2. Les conditions d'activation d'activation. Les conditions de l'étape 1. qui est le premier. et la chapelle. et la chapelle qui est amenée. il n'a pas été la chapelle. il y a la chapelle. il y a un autre. il y a une et la chapelle. et il y a une et la chapelle. et on va être sur la position juste. il y a une course FCP qui est le d'un test de 5. donc c'est l'a qui va s'améliorer la chapelle. et ce qui va s'améliorer la chapelle. lui. L'étape Tlaxo l'étape 3. La même chose, la table 3, M3. qu'il y a la condition d'activation d'y la on a une quatrième meilleurs. Moi, ce qu'on a aille dans l'étape 2. Ou la condition liquebelme meilleurs FCH L'adresse L-E et le qu'on m'adresse en série. Ou baxe dézactive-e. Donc, la question est qui est-ce que nous avons mis en 3? On va revenir à l'1. Dans la réaction ici, je vais vous donner la réaction Q1 qui est et je vais vous donner la réaction Q5 qui est donc la réaction Q5 est la réaction Q5 en 3. et la réaction Q1 et la réaction Q1 dans l'étape 2 donc je vous ai dit que nous avons mis en 3 donc nous avons mis en 3 et j'ai mis en 3 et j'ai mis en 3 la réaction Q5 donc nous avons mis en 3 à la traduction de la réaction Q6 donc nous avons mis en 3 la réaction Q6 de l'activation ou la réaction Q2 ou la réaction Q2 et la réaction Q5 comme on va la réaction Q2 la réaction Q6 bien sûr qu'on va mettre la réaction Q5 la condition la behind, comme l'étape d'éопасé le quinquennat. Les conditions d'activation de l'étoile. Nous avons donc l'étape la qiblème d'abord. Donc l'étape la qiblème est M1. J'ai mis à la condition la qiblème d'abord. Il y a vraiment une très grande relation avec E. M auto ou Fc d donc M auto l'adresse de l'aie I1. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.